Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanie sur votre radio. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous allons parler des violences au milieu universitaire. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur sur la colline de Badalabougou. Hier, des affrontements sanglants entre étudiants ont causé la mort d'un étudiant et fait des blessés. Nos invités sur ce plateau, Noun Togo, ancien membre de l'IM, Djokamadis Sissoko, de l'Association des parents d'élèves, docteur Sédouloua, pédagogue, professeur Madouni Maga, juriste. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue Bonsoir et bienvenue. Avant d'ouvrir les débats, je vous propose d'écouter ce témoignage du secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali, Abdoul Salam Togola, sur les incidents d'hier. Deux groupes d'étudiants ont un petit problème de différence entre eux depuis quelques temps. Il y a le renouvellement de leur faculté qui tend à venir. Donc, en ce moment-là, les groupes se préparent pour être élus comme comité de la faculté. C'est ce qui a dégénéré. C'est malheureusement le cas du jeune qui a rendu l'âme. Il avait une arme portée sur lui-même, une arme artisanale qui n'avait pas de sécurité. Donc, dans la fuite, l'arme a déclenché dans son bavard. On a trois blessés. Alors, vous venez d'écouter tout de suite ce témoignage du secrétaire général de l'AIM, Abdoul Salam Togola. Monsieur Togo, que pensez-vous de cette situation ? La situation, d'abord, je remercie tous nos auditeurs qui nous écoutent. La situation est très grave. Grave en ce sens qu'aujourd'hui, il est bon que les responsabilités soient situées, ce qui s'est passé à l'école. Parce qu'au départ, l'AIM a été créé pour régler les revendications de matériels moraux des élèves étudiants du Mali en 1991. L'idée que nous avons eu pour la création, c'était de faire en sorte que les conditions soient réglées pour que les élèves travaillent dans les conditions normales. Mais aujourd'hui, il est important de faire le point avec des mutations, avec la crise qui continue à perturber l'école. Et on voit aussi beaucoup de sang couler à l'école sacrée, des paniques sacrées, de la situation de désolation au niveau de l'école malienne. Je pense réellement qu'il y a des responsabilités qu'il faut soutenir. D'accord. Alors, monsieur Loua, que pensez-vous de la situation actuelle de ce cas que vous venez d'entendre tout de suite ? Bien, merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs. Effectivement, ce qui s'est passé hier, c'était un drame. Un drame de plus, un drame de trop. Et depuis plusieurs années, on assiste à ces genres d'actes de violence. Alors, ce sont des actes de violence qui sont en réalité quotidiens. Mais généralement, lorsqu'il y a mort d'hommes, comme le cas d'hier, apparemment il y a eu deux morts, c'est suite à des actes de mort qu'on en parle. Mais en réalité, ces actes de violence, moi je suis professeur à l'université, je vois les actes de violence au quotidien. Bon, généralement, les cas de décès, les cas de blessures graves surviennent, comme vient de le dire leur secrétaire général, lors des renouvellements de bureaux. Chaque fois qu'il y a un renouvellement de bureaux, dans n'importe quelle faculté, en tout cas sur la colline, je parle des facultés qui sont sur la colline, il y a souvent, soit certains étudiants se font découper par des machettes, soit certains se font tirer dessus. Donc, comme le disait tout à l'heure M. Togo, il faut quand même situer les responsabilités. Alors, une fois les responsabilités situées, eh bien il faudra en ce moment chercher à faire des propositions, des solutions pour que ces actes de violence puissent cesser sur le campus universitaire. Parce qu'on est là quand même à l'université pour étudier, on ne quitte pas la maison le matin pour aller se faire assassiner à l'école. Et ce n'était pas en dehors de l'école, c'est vraiment sur le campus universitaire. Donc, je pense que c'est un phénomène qui doit interpeller tout le monde. Les politiciens, les parents d'élèves, les journalistes, vous faites un travail extraordinaire dans ce sens. Donc, il faut le dire. Les parents d'élèves, M. Sissoko est là pour en parler. Donc, tout le monde doit effectivement être interpellé parce que tout le monde, à mon avis, a sa part de responsabilité là-dedans. D'accord. Comme vous venez de le dire, les parents d'élèves, M. Sissoko est là en tant que membre de l'association des parents d'élèves. Quelle est votre observation par rapport à ce phénomène ? Merci beaucoup. Moi, c'est Djougamari Sissoko. Je suis membre de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Mali. Et je vous remercie encore une fois de plus. Et ce n'est pas la première fois que nous parlons de sécurité au niveau des institutions scolaires. Et ce n'est pas le premier mort. Ça, vous pouvez me croire. Et c'est au grand âme de tous les parents d'élèves que nous constatons avec amertume que personne ne lève le doigt pour éliminer ce fléau au niveau de l'école. À croire que nous sommes dans un pays qui n'est pas civilisé. On ne peut pas comprendre ça. Nous, nous sommes des parents d'élèves. D'ailleurs, tout le monde est des parents d'élèves. Il faut qu'énergie, maintenant, chacun se dise une chose. Ces élèves-là ne peuvent pas être au-dessus de la loi. Les contre-violents ne peuvent pas être au-dessus de la loi. Ce n'est pas le premier mort, ni le deuxième mort. Ça fait maintenant plus de... Chaque année, maintenant, nous perdons au moins trois à quatre étudiants. Mais est-ce que vous avez une idée sur les violences enregistrées en milieu universitaire ces dernières années ? Mais nous avons une idée, même si ce ne sont pas des idées vagues, nous avons des précisions là-dessus. Nous savons que les élèves se donnent la motion. Ils viennent avec des armes, des armes blanches, des armes à feu à l'école, aussi au vu de tout le monde. Même des recteurs, personne ne dit rien. Même de l'État, l'État même sait que ces enfants-là viennent. Ils le savent très bien. Ils ne font rien pour pouvoir au moins démasquer ces éléments-là et puis leur prendre les armes-là. D'accord. Alors, M. Niemaga, que pensez-vous ? Je vous remercie, le studio Tamani, pour l'invitation que vous m'avez faite de participer à cette émission. Donc, la question de la violence en milieu universitaire, je pense que c'est une question cruciale. Donc, l'actualité en témoin, il y a eu mort d'hommes sur le campus, des jeunes étudiants de la licence 1 de la première année. Donc, sont victimes de violences. Donc, ça, c'est un fait qui interpelle tous les segments de la société malienne. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le débat soit posé. Il est temps vraiment que le débat soit posé. Cette violence remonte de loin. C'est vrai, quand on regarde la naissance même de l'AIM qui a été créée dans les années 90, dans la mouvance des revendications démocratiques. Donc, l'AIM a largement pris part à l'avènement du multipartisme au Mali. Et l'AIM a même participé au comité de salut pour la transition, CTSP. Donc, ça, ça a donné une certaine légitimité à l'AIM aujourd'hui que c'est devenu une sorte d'État à l'intérieur d'un État. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour la stabilité même du pays, il est temps que des solutions soient trouvées à ces violences en milieu universitaire. D'accord. Alors, M. Togo, M. Nimaga vient de le mentionner. Ça a commencé depuis longtemps. Mais est-ce que vous avez une idée de depuis quand ce phénomène-là a commencé, la violence ? Des morts d'hommes, c'est... Pour la violence, c'est depuis 80... On peut dire en 90-90-90-91, il y a eu des violences. Mais des morts d'hommes, nous avons commencé à enregistrer en 2006 avec le mort du jeune Papou. Si vous vous souvenez, en 2006... C'est en 2004. En 2004, excusez-moi, il a été tabassé par les policiers, mais finalement, il est décédé. Après, nous avons enregistré successivement des assassinats entre eux-mêmes. Cette fois-ci, c'est par la police. Pour la mise en place des structures, ils se sont assassinés. Mais la question qui m'aide d'être posée dans tout ça, pourquoi ils s'assassinent ? Il y a quoi derrière tout ça ? Est-ce que, si réellement c'est pour les revendications matérielles et moraux des élèves étudiants, est-ce que c'est la peine que les élèves se retrouvent pour s'abattre ? Maintenant, moi, je me suis posé la question de savoir, parce qu'en 2001, précisément, il y a eu la création de ce qu'on appelle le CENU. La gestion de l'espace universitaire, que ce soit les cantines scolaires, que ce soit les bourses, ou que ce soit les moyens de déplacement et les parkings. L'État a voulu créer des structures pour gérer ça. De toute façon, je me souviens, Malamine disait, de façon progressive, ils allaient trouver la formule pour qu'on puisse les retirer, donc la gestion. Mais à ce stade de la chose, je pense que beaucoup ont été retirés. Ils laissent les parkings qui sont gérés, qui coûtent extrêmement cher, parce que c'est des coûts de millions que les élèves arrivent, donc à trouver 50 000 à 100 000 par jour dans ces parkings-là. Et donc, ils trouvent beaucoup d'argent. Donc, à cause de ça, ils se sont, aujourd'hui, pour la mise en place de ces structures, ils ont trouvé comme moyen de s'abattre pour forcément gérer ces sous-là. Mais la responsabilité de l'État est engagée pour moi, parce que, quelle que soit la gestion, l'État est responsable de la sécurité des élèves sur les campus universitaires. Aujourd'hui, on sait que dans ces dortoirs, dans les salles de classe, souvent, ils ont des coupes-coupes, ils ont des pistolets, ils rentrent avec ça. Si on fouille aujourd'hui, là où nous sommes, dans ces sites universitaires, on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupes-coupes et beaucoup de physiques. Mais avec tout ça, la responsabilité, l'État ne veut pas lever les petits bouts de doigt pour essayer de voir et trouver la solution. Mais ce qui s'est passé hier, si on prend le cas, ça veut dire que c'est très grave et c'est dramatique. Et tout le monde le voit, on passe finalement à gérer avec les parents, ceux qui ont été abattus, on trouve leurs parents, on leur donne un peu de moyens et donc la situation, on dit non, c'est Dieu qui a fait, donc il faut accepter le principe et on laisse tomber la situation. Et ça, ça ne peut pas continuer. Mais vu que c'est une réalité et que les gens, il y a mort d'hommes depuis un certain temps, pourquoi ne pas, par exemple, l'Association des parents d'élèves, ne pas organiser quelque chose pour mettre sur place une commission et de visite ou de fouille de ces endroits-là ? Ma fille, ils ont transformé nos écoles en arènes politiques. Il faut se dire la vérité. Ces politiciens-là utilisent et manipulent nos enfants à leur gré. Comment ? Quand vous suscitez des moyens colossaux au niveau des universités que l'AM perçoit les 30 pour les 10 % ou les 5 %, ça veut dire quoi ? Vous avez créé en amont des raisons ? Des raisons, oui. Il y a combien d'étudiants ? Il y a 66 000, selon mes informations, je ne sais pas si c'est Caduc ou Renoué, il y a 66 000 étudiants et ils payent chacun 5 000 francs comme frais de, je ne sais pas, carte ou de quoi, et les 10 % reviennent à l'AM. En fait, c'est 6 000 francs. Bon, 6 000 francs. Fais le calcul un peu. Au point de vue fiduciaire, c'est une monnaie importante. Mais quand des élèves doivent se partager les 5 % ou les 10 % sans en rendre compte à qui que ce soit, vous croyez que même si c'est un moi, mais leur père, je veux rester en dessin de tout ça ? Je veux régler le compte de quelqu'un pour être secrétaire général ? L'État a créé tous ces phénomènes-là uniquement seulement pour reposer nos enfants les uns contre les autres. Il faut maintenant que cela cesse. Que nos enfants cèdent d'être des rois télés. Qu'on ne prenne pas nos enfants pour quand on a une campagne électorale, qu'on utilise et qu'on exploite nos enfants. Ce n'est pas bon, ce n'est pas loyal. Et c'est ce qui nous gêne. Beaucoup de choses se sont passées. Il est temps maintenant que tous les parents d'élèves, parce que nous, on pense seulement que c'est la Védération nationale qui est le bureau des parents d'élèves. Ça, c'est le bureau des parents d'élèves. Mais tout le monde est parent d'élèves, même dans cette salle-là ici. Même vos techniciens sont parents d'élèves. Alors maintenant, il faut que tout le monde se lève pour se dire la vérité. Il est temps maintenant, on ne peut pas dire de supprimer l'AM. Non, on ne peut pas le dire. Mais seulement, il faut leur dire la vérité. Ce sont nos enfants. Si on ne leur dit pas la vérité aujourd'hui, qui va aller leur dire ça ? Quand vous donnez un véhicule de plus de 100 millions à l'AM, ils m'entendent très bien. Ça veut dire quoi ? Vous-même, vous avez créé maintenant une situation conflictuelle en amont. Les enfants, maintenant, vont savoir que leur rôle au niveau de l'AM, c'est important. Ce sont des faiseurs de rois. Et vous les impliquez dans vos campagnes. Même au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je suis de la société civile. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas peur d'être renvoyé. Personne ne peut me ravoir, personne ne peut me coller une sanction. Donc je dis ce que je pense, si c'est vrai, si je suis en harmonie avec ma conscience. C'est juste. Alors, M. Lua, vous venez d'écouter les propos de M. Sisoko. Partagez-vous le même avis que lui ? Oui, je partage exactement le même avis que M. Sisoko et M. Togo. En réalité, le problème, ce sont les intérêts financiers qui sont en jeu. L'AIM est là pour révendiquer normalement les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions d'études pour les étudiants. Mais l'AIM a perdu effectivement son sens depuis très longtemps. C'est pourquoi on assiste toujours à des morts, à des assassinats, à des blessures graves. L'AIM gère les parkings. L'AIM gérait les campus, les internats il n'y a pas très longtemps, les universitaires il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont des manes financières extrêmement importantes que l'AIM gère. Donc lorsque l'État donne chaque année des millions à l'AIM pour organiser leur congrès, alors que les parents d'élèves sont là et n'ont rien pour organiser leur propre congrès, donc ça déjà, l'AIM a parlé de Roi Télé. Les étudiants vont se sentir supérieurs à tout le monde. Raison pour laquelle ils font ce qu'ils veulent et ils n'écoutent personne. Il a parlé des parents d'élèves. Effectivement, les parents d'élèves ont leur rôle à jouer. Tout le monde est parent d'élèves d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je pense que l'État doit aussi prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités, pas en supprimant l'AIM, parce que ce sont des étudiants, ils ont aussi le droit de s'exprimer, de revendiquer. Mais l'État doit prendre ses responsabilités en essayant de trouver des solutions à la source. Trouver des solutions à la source, il faut que les étudiants sachent pourquoi ils sont à l'école. Ils sont à l'école d'abord pour étudier. Maintenant, l'AIM est là pour revendiquer les meilleures conditions de travail. Donc, si l'État arrive à couper ses sources de financement de l'AIM, c'est-à-dire donner des millions à l'AIM chaque année, l'État doit arrêter ça. La gestion des parkings, ça, ça doit arrêter. La gestion des internats, ça doit s'arrêter. Bon, on tend vers ça, parce que c'est nous maintenant prendre en charge les internats. Donc, si les intérêts financiers ne sont plus aussi importants, moi, je pense que les violences vont aussi diminuer. Les violences vont diminuer parce que tout est lié à ça. Personne ne va tirer sur l'autre parce qu'il veut revendiquer les meilleures conditions. On se tire dessus seulement parce que telle personne veut devenir secrétaire général, telle personne veut devenir de l'argent du secrétaire général, parce qu'on sait que quand on devient secrétaire général, il y a beaucoup d'avantages au bout. Beaucoup d'avantages à l'école comme dans la vie de tous les jours. Et les anciens membres de l'AIM, on les connaît, eh bien, ils sont tous dans les bureaux ou bien ils font de la politique, ils réussissent en politique. Donc, tout cela, effectivement, active, effectivement, cette attitude-là des étudiants de vouloir toujours être dans l'AIM et de vouloir toujours s'affirmer. Et quand eux, ils veulent s'affirmer, c'est un coup de machette, c'est un coup d'armes à feu. C'est eux qui l'utilisent pour leur besoin. Effectivement. Et chaque fois qu'un étudiant est tué, en tout cas depuis plusieurs années, ce sont des étudiants qui les tuent. Chaque fois qu'un étudiant est blessé, c'est la faute d'un autre étudiant. Et l'image, nous avons vu l'image d'hier. L'étudiant, apparemment, c'est sa propre arme que quelqu'un a pris pour lui tirer dessus. Donc, ce sont des étudiants qui sont armés, des armes à feu, des machettes. Et même l'année dernière, la police a découvert une cache d'armes sur la colline de Badrabougou. Donc, la colline de Badrabougou, qui est appelée comme la colline du savoir, est aujourd'hui la colline de la terreur. Et on parle seulement lorsqu'il y a des morts. Mais c'est violence, c'est quotidien. Moi, je suis enseignant. Je sais que les enseignants aussi sont victimes des violences de la part des étudiants. Soit tu sors d'un cours, tu viens trouver que ta voiture est caillassée, tu viens trouver que tes pneus sont crevés, tu viens trouver que tes feux rouges sont cassés, ou bien les étudiants, tu bouscules dans le couloir, tu ne peux rien dire. Parce que si tu t'es plaint, ta plainte n'ira nulle part. Parce que les étudiants sont super puissants. Donc, tout cela, effectivement, il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités. Les parents d'élèves, effectivement, doivent prendre leurs responsabilités. Mais est-ce qu'ils sont écoutés ? Lorsque les parents d'élèves essayent de prendre ses responsabilités, le membre de l'IM, il sait qu'il a des millions à gagner, il ne va pas l'écouter. Il ne va pas écouter les parents. Donc, moi, je pense que l'État doit tout faire pour trouver une solution à ça et ne pas en parler seulement en cas de mort. Il ne faut pas faire le pilotage à vue. Voilà. Donc, essayez de trouver des solutions en amont pour bannir ces violences dans les universitaires. Oui. Monsieur Nimaga, vous venez d'écouter tout de suite M. Lua. Pensez-vous que tout ce qu'il vient de dire est faisable ? Bon, moi, je pense que tout ce qu'il a dit, il y a des faisables comme il y a aussi des impossibles. Mais moi, je pense qu'il faut conscience que l'État, c'est nous-mêmes aussi. Ces gouvernants-là, ils viennent du peuple. Ce ne sont pas des gens qui nous ont été parachutés. N'est-ce pas ? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la question doit être posée au centre des débats. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des violences, je pense qu'il y a des mécanismes, des sanctions qui sont prévus par nos textes, par nos lois. Mais est-ce qu'elles sont respectées ? Mais malheureusement, ces mécanismes n'entrent pas en vigueur. Pourquoi ? Aucun, jamais à l'université, le conseil des disciplines de l'université n'a exclui un étudiant pour l'instant, depuis la création de l'université de Bomaco jusqu'à nos jours. Aucun étudiant n'a été exclui pour faire des violences. Pourquoi ces conseils ne se tiennent pas ? Aussi, lorsqu'il y a mort d'homme, le procureur de la République immédiatement doit s'activer. Mais malheureusement, il y a mort d'homme, les policiers viennent faire le constat et les affaires n'avancent pas. Donc, tant que l'impunité continue, je pense que la violence va continuer aussi. Je voulais juste... En fait, il y a eu un cas de mort au mois de janvier, la faculté des sciences humaines et des sciences télééducations, un étudiant qui a été éventré. Là, le coupable a été exclu. Effectivement. Là, je suis au courant parce que je suis de cette faculté-là. Le coupable a été exclu. Voilà, c'est quand même rare. Mais c'est très rare. Oui, c'est extrêmement rare. C'est le seul cas que je connais, je le reconnais. Mais effectivement, moi, je pense qu'on s'est réjouis en réalité. Lorsque vous parlez de la norme... Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Les lois ne sont pas réellement appliquées. Il y a un problème d'impunité. Mais tout ça, ça revient à l'État. Ce ne sont pas les parents qui vont appliquer les lois à la place des instants juridiques. La justice est indépendante. Ce n'est pas le gouvernement qui juge. Oui, monsieur. Il ne faut pas tout reposer aussi. La justice est indépendante en théorie. Oui, monsieur Sisoko. Je peux dire à Nimaga. Oui. Nimaga, ce n'est pas la peine de... Ce n'est pas dans une boule de cristal qu'on va voir tout ça. L'État a des responsabilités. Que moi, si tu as un lambda, je n'ai pas. L'État a des moyens. Et tout le monde a droit à sa sécurité. Tout le monde a droit à son intégrité. L'intégrité physique et morale au niveau de quelle institution. C'est l'État qui doit garantir cela. C'est l'État qui met le moyen. Mais quand des individus mal intentionnés profitent de nos enfants pour les faire commettre des crimes ou pour les faire commettre des exactions, je dis que l'État est fautif. Et ça, je te comprends parce que tu es ancien membre de l'AIM. Je te comprends très bien. Et moi, je vous ai toujours dit AM, AM, UNEM, tout ça. Vraiment, ce sont des... Moi, je connais le Bataclan. Et vraiment, ce n'est pas la peine. Nous, on connaissait que vous voulez arrêter. Faites tout pour que vous, vous donniez des conseils quand même à vos cadets. Et vous n'avez jamais fait ça. Vous avez toujours profité de ces élèves-là. Le représentant des anciens de l'AIM. Non, 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 nous sommes dans un débat... Je ne suis pas là pour le représentant de l'AIM. Non, non, mais qui a été AM. Et même Togo a été AM aussi. Bon, maintenant, il a beaucoup changé, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, il n'arrive pas à indiquer des changements à leurs cadets. Imposer des changements à leurs cadets. Ils ont trop souffert. Au niveau de l'école aujourd'hui, nous avons trop souffert au Mali. D'accord. Alors, M. Togo... Je n'ai pas terminé. Parce que vous savez très bien qu'on a une école à deux vitesses au Mali ici. L'école des enfants des riches, l'école des enfants des pauvres. Et c'est vous qui devriez inclure à ces enfants-là. Attention ! Ces gens-là, ils nous laissent nous guerrer entre nous-mêmes et ils envoient leurs enfants à Washington ou au Canada pour étudier. Mais vous n'avez jamais tenu des rencontres comme ça. Vous laissez tout le monde avec les parents d'élèves. Les parents d'élèves, c'est qui ? Nous, quand on est au niveau de la sélection nationale, quand on veut tenir même notre congrès, on n'arrive pas à le faire. Et on donne des millions à des enfants pour aller tenir leur congrès au niveau des institutions pour les chefs, pour les renouveler leurs bureaux. Mais allez comprendre quand même bon sang. Moi, j'ai dit que bon, je n'accuse pas Togo, encore moins Nimaga. Je veux leur dire seulement que l'horreur initiale, c'est maintenant de conseiller à nos enfants. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous, nous sommes les vieilles personnes. On n'a rien plus rien à voir dans ça. Et dans ces pays-là où les morts sont plus heureux que les vivants. Parce qu'eux, au moins, ils ne se suit pas des gens. Mais vous, vous devrez tenir ce rôle-là. Je suis tellement d'accord avec vous. Et ça me change. Non, 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 ça je comprends. C'est un débat, c'est normal. Vous savez, M. Suku, moi, je suis d'accord avec vous. Mais la situation évolue. Il y a des années, moi, j'ai eu la chance d'être secrétaire à l'organisation du bureau de coordination 5 ans. 5 ans. Donc, j'ai vu l'évolution de Omar Mariko, de Issa Mariko, de Zara Wana, donc de Opé Liberté. J'ai été responsable, secrétaire à l'organisation. Et donc, j'ai vécu, j'ai géré, donc j'ai organisé. Mais le bureau de coordination n'a jamais dépassé 22 membres. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 membres. Et en son temps, la manipulation, c'est qu'on n'était pas, on était manipulé par nos propres problèmes. Aujourd'hui, c'est que, effectivement, je suis d'accord avec vous, les hommes politiques, souvent même pour tenir des meetings, on va aller chercher avec des campus universitaires, des étudiants pour les amener pour remplir les salles. Et aujourd'hui, on sait comment on a mis même le bureau en place. Donc, c'est les hommes politiques, souvent, qui arrivent donc à gérer cette situation, de choisir entre les deux candidats. Donc, nous avons vécu le cas. Mais aujourd'hui, c'est que l'administration, si on parle de l'administration, les premiers responsables, que ce soit, je ne cite pas le nom des gens, mais tout le monde connaît ces personnes-là, ceux qui sont en train de manipuler l'école. Tout le monde connaît leur nom. Tout le monde connaît ce qu'ils font. Maintenant, aujourd'hui, et aussi, ils ont des anciens élèves. Moi, mon problème, c'est que je n'ai jamais accepté d'aller vers la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, accepter même souvent de discuter avec les élèves de l'AIM, ils pensent réellement que vous avez un intérêt politique pour les manipuler. Et donc, moi, je me suis éloigné de l'école depuis 1996 en se disant que chacun a son expérience. Je pousse les uns et les autres à aller vers la connaissance. Pour moi, la manipulation, ce qui est la plus grave, c'est manipuler quelqu'un pour le dire, de faire ceci et de faire cela. Donc, ce qui est très grave. Aujourd'hui, moi, mon devoir, c'est, souvent, si les jeunes viennent me voir, je l'ai dit, la priorité des priorités, c'est d'aller à l'école. Moi, en un moment donné de l'histoire, j'ai été responsable des élèves pour continuer à me former. J'étais obligé d'avoir la chance, j'ai eu la chance d'aller à l'extérieur, à travers les bourses. Beaucoup n'ont pas la chance aujourd'hui d'avoir ces bourses-là pour aller se former. Aujourd'hui, c'est que les enfants doivent comprendre si tu ne travailles pas à l'école, c'est que tu vas périr. Parce qu'aujourd'hui, les conditions ne permettent plus à des nuls de répondre à l'appel. Ils ne peuvent même plus aller à l'extérieur. Monsieur, c'est ce que je vous en prie. Monsieur Togo, alors, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'IM d'avant et l'IM de maintenant ? C'est très différent. L'IM d'avant, c'est qu'effectivement, on voulait le changement, on voulait que les conditions... Vous savez, à l'école, il y avait, si on prenait un doyen à Bamako, il y avait sept à huit lycées. L'ensemble de Bamako. Et les grandes écoles, les écoles professionnelles techniques, il y avait quatre à Bamako. L'ensemble des écoles à Bamako ne dépassaient pas une vingtaine. Aujourd'hui, par quartier, on a plus de 40 à 50 écoles professionnelles et écoles et lycées. Ces conditions sont divisées. Les universités privées, dans les conditions où ça a été... On a laissé tout le monde à créer des écoles. Les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, les conditions même de surveiller le type d'enseignant que nous avons, ça pose problème. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que personne ne veut voir la réalité en face. Or, avec l'évolution de la situation, les résultats sont visibles parce que le niveau pose problème. La façon de poser le problème, aujourd'hui, à l'école... Chacun cherche sa tête. C'est ça, la question. Et l'État, en tant que premier responsable, l'État, le type de fonctionnaire que l'État doit former pour avoir des types de responsabilités, demain, des types de fonctionnaires qu'on doit avoir, aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité de vérifier, d'aller juger et quel type d'homme on veut, on ne peut pas l'avoir. Oui, monsieur, c'est ça. Ma fille, depuis 1991, depuis 1991, les enfants ont cessé d'appartenir à leurs parents. Ils ont traîné nos enfants à travers des activités qui n'avaient rien à voir avec l'école. On les a enseignés à ériger des barrages, des pneus burlés, jeter des cailloux, faire ceci, cela. Mais l'élève est plus performant que son maître, souvent. Moi, je n'en veux pas, ces enfants-là. Ce sont ceux-là qui leur ont indiqué, mais qui n'ont pas encore sifflé à la fin de la récréation. Il faut avoir le courage de dire, il faut arrêter maintenant. Marco a passé ici, Zarawana a passé ici, tout le monde sait ce qui s'est passé après. Et maintenant, vous, même au niveau de l'Assemblée nationale, des éléments trouvent encore qu'il est temps maintenant de mobiliser la jeunesse pour pouvoir avoir un second mandat ou un troisième mandat, je ne sais pas combien de mandats. Mais moi, vraiment, c'est le Benjamin de mes soucis. Je ne suis pas d'obédience politicien d'un parti politique, d'acquintance, je ne suis nulle part, mais je voudrais seulement leur dire qu'il faut arrêter. Si vous n'arrêtez pas, les enfants vont s'occuper de nous un jour. D'accord. Oui, M. Limaga, vous voulez réagir ? Je vous remercie. Moi, je pense que cette question de violence en milieu universitaire, c'est une question qui s'est passée dans beaucoup de pays, au Sénégal, au Burkina, au Bénin, dans beaucoup de pays semblables du Mali, de la sous-région. Donc, il y a eu de la violence. Mais ces pays-là ont arrivé à s'en sortir. Donc, pourquoi pas le Mali n'arrive pas à s'en sortir encore ? Parce que tout simplement, comme on a dit, il y a le phénomène de politisation de l'espace universitaire. Moi, je pense que l'université, c'est un sanctuaire. Donc, l'université, c'est un lieu de savoir où, vraiment, c'est les échanges fructueux qui doivent être de mise entre les différents membres de l'université. Mais malheureusement, au Mali, on constate que c'est les actes de violence au quotidien, comme M. Louis l'a signalé, qu'on voit tous les jours. Donc, aujourd'hui, moi, je propose à ce que l'AIM soit carrément restructuré. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, l'AIM est structuré de manière centrale. C'est-à-dire, il y a un bureau de coordination qui coiffe le comité des différentes structures de l'université et même des lycées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut décentraliser l'AIM. En ce sens, on a des universités. Même l'université de Bamako a été déconcentrée en quatre universités. Donc, aujourd'hui, il y a lieu vraiment d'attener la force de l'AIM en créant des bureaux autonomes dans chaque établissement. Donc, il n'y a pas de coordination. Et que l'État soit regardant sur les élections au niveau de l'AIM, d'organisation de l'élection. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe ? Au sortir de chaque élection de l'AIM, c'est des bureaux qui sont proclamés. Les vainqueurs réels et puis les perdants se proclament. Donc, ça, c'est des potentiels affrontements qui sont créés entre les différents groupes rivaux. Mais ce que vous dites, est-ce que cela est possible parce qu'il y a des établissements qui n'acceptent pas l'AIM ? Bon, les établissements qui refusent l'AIM, c'est les établissements privés. C'est les établissements, c'est les entreprises, c'est les universités privées. Mais ils ont le droit de refuser l'AIM. Mais même avec ça, même avec ça, l'AIM encore arrive à trouver l'autoculence pour aller diranger même ces écoles privées-là. Tu sais qu'il n'est pas normal. Ça devient un peu égoïste. Oui, monsieur. Moi, la solution, en réalité, monsieur Nimaga vient de dire qu'il faut, si j'ai bien compris, une AIM par structure. Non, pas un comité autonome dans chaque structure. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Parce que souvent, les comités se perturbent. Souvent, nous, nous sommes de la faculté de droit privé, mais souvent, les étudiants de la faculté de droit public viennent nous perturber pour un problème qu'ils ne nous regardent même pas. nous avons vu les enfants des jardins d'enfants participer aux activités de l'AIM. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les activités de l'AIM ? Et NUTT, la Fédération nationale des parents de l'AIM qui a dit à un moment, attention, les enfants du fondamental ne sont pas concernés. Mais il y a des enfants là-bas qui ne veulent pas travailler aussi. Il suffit seulement de leur dire jeter une pierre seulement et puis paf, l'école se... Et puis, ça, c'est avec l'accord des maîtres aussi parce que les maîtres veulent que les enfants aussi aillent jeter les pierres. je le dis et j'ai les preuves. Les maîtres aussi sont... Certains maîtres sont d'accord que les enfants perturbent leur homage pour qu'ils aillent s'occuper d'autre chose. D'accord. Oui, M. Lourdes ? Même si on décentralise comme le dit ou un déconcentre comme le dit M. Nimra, tant que ces intérêts financiers sont en jeu, la violence va continuer. En réalité, ce n'est pas parce qu'il y a un bureau de coordination et des détachements dans les facultés qu'il y a problème. Il y a problème parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont en jeu. Moi, je pense que c'est le problème qui crée aujourd'hui ces violences-là. Les intérêts financiers. Une manne financière assez considérable que les jeunes gèrent comme le disait M. Sissoko sans rendre compte à personne. Le secrétaire général de l'AIM gère des millions. Je suis d'accord avec lui. Par exemple, si on prend hier les événements d'hier, ce n'est pas le bureau de coordination de l'AIM. C'est une école. Oui, comme vous... Le bureau de coordination est impliqué d'une manière... Non, non, parce qu'ils ont tenu leur conférence de presse hier. Vous l'avez dit, M. Nimra, du secrétaire général M. Togola qui dit que beaucoup d'étudiants se cachent sous la coupe de l'AIM pour commettre leur forfait. Évidemment. Il faut reconnaître que les problèmes de sécurité éclatent en général. Généralement, l'AIM est utilisé comme une couverture pour beaucoup de gens qui ont ce comportement de violence à l'école. Ceux-là qui font ce comportement, quand vous prenez la liste des membres de l'AIM, vous n'en trouvez aucun nom de ces gens sur la liste de l'AIM. Les membres de l'AIM ne se font jamais sans donner à ces gens de récompenser. l'AIM est pour accompagner les formes d'ordre. Ce que nous avons dit, nous avons fait une conférence de 13% pour ça. Nous avons dit à tous les étudiants d'étudiants qu'il y ait des armes. Nous avons notre bénéficité. Nous ne pouvons pas aussi prendre des armes pour combattre ceux-là qui ont des armes. Nous avons tous les jours à l'école. Tout ce que nous pouvons faire, c'est dénoncer et interpeller les autorités. Oui. M. Togo ? Oui. Je disais que ce n'est pas seulement le bureau de coordination. Parce que vous savez aussi, c'est l'intérêt de l'ensemble donc il faut mettre des structures entre le secteur. Ça ne marchera pas. Mais l'essentiel, c'est que l'État s'assume et que les parents d'élèves, je dis, nous sommes parents d'élèves, mais la réalité, c'est tout autre aujourd'hui. Mais le gouvernement ne veut pas assumer sa part de responsabilité pour sécuriser les élèves et étudiants et leurs biens. Alors donc, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre et je continue et je revendique que je ne peux pas comprendre que dans ces universités, dans ces dortoirs, il y a des physiques, il y a des coupes-coupes avec tout le monde. Donc, je ne peux pas comprendre ça. Oui, la question qu'on doit se poser également, c'est comment est-ce qu'ils obtiennent ces armes-là ? Mais ils achètent. Ils achètent. Mais aujourd'hui, non, le Mali, parce que vous savez, depuis quelques années, l'insécurité est telle que, mais aussi, vous avez besoin des physiques, vous le savez, ma fille, donc on peut l'avoir partout. Aujourd'hui, on peut même acheter au marché ici. Et les coupes-coupes, je me souviens, ça se vend partout avec 5 000 francs, 4 000, 3 000 francs, ils sont financés. Ces enfants-là sont financés. Quand vous dites qu'ils sont financés, mais par qui ? Allez savoir. Mais quand on donne 13 millions à l'IA, vous savez, les politiciens sont capables de tout. Les politiciens sont capables de tout. Encore, je leur montre des doigts. Ces politiciens-là, ce sont ceux qui en réalité arment nos enfants pour des intentions malsaines. Mais est-ce que vous voulez dire par là que ce sont les politiciens qui les financent ? Mais ça veut dire que quand il n'est pas contre... Quand l'opposition... Je prends un exemple. Quand l'opposition veut faire créer du tort à la majorité, qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est de pousser les autres maintenant à se plaindre ou à créer des activités. Mais il est fait. Oui, M. Togo. Je pense que le doyen c'est des préjugés parce que je ne pense pas que l'opposition... Non, attendez, attendez. C'est un exemple que nous avons vécu ici. Non, c'est mal placé ici. Non, 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 pardon, moi je ne suis pas à la magistrature. Non, non, mais aujourd'hui vous le savez, les premiers responsables qui sont en train de perturber l'école malienne c'est la majorité présentelle. Bon, non, vous le savez, non, vous le savez, moi je le sais. Tout le monde le sait. Moi, je le... Côté politique... Non, vous le savez, je le savez. Parce que vous avez parlé de l'Assemblée... Non, doyen, vous avez parlé de l'Assemblée nationale, vous le savez. M. Togo, oui, je vous en prie. Oui. Oui, M. Le... Moi, je voulais juste... Alors, si on se lance dans ce débat qui finance les politiciens, on ne s'en sortira pas. Oui, oui. Il faut peut-être, voilà, recentrer le débat sur, voilà, comment faire pour que la crise s'assise, pour que la violence, voilà, diminue dans le milieu universitaire. En réalité, l'État doit s'assumer. Comme le disait tout à l'heure M. Togo, l'État doit s'assumer. L'État doit s'assumer d'abord en essayant de couper les sources de financement de l'AIM ou en les réduisant... Il ne peut pas le faire. En les réduisant au minimum. Il doit pouvoir le faire. C'est quand même l'État. C'est le moyen de l'État. Voilà. Ils ne peuvent pas le faire. C'est le moyen de l'État. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire ? Ils ne peuvent pas le faire parce que les enfants, ceux qui ne sont pas dans leur interprète sinon font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas normal. C'est ce que je veux vous dire. C'est tout ce qu'une loi dit. C'est ce qui n'est pas normal. C'est ce qui n'est pas normal, justement. Et ça, c'est les gouvernants. Écoutez, moi, du sud de la société civile, en tant que parent d'élève, je viens sur ce plateau, je me tais. Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est bon pour les enfants ? Non. Il faut que je dise le mal là où il est pour qu'on l'éradique une fois pour toutes. On ne peut pas soigner un mal par avec les machins qui l'ont causé, les remèdes qui l'ont causé. Oui ou non ? Il faut que tout le monde s'assume maintenant pour dire non, attention, ne profitons pas de ça pour faire ceci, cela. Parce que quand celui-là va partir du pouvoir, tant il va venir au pouvoir, l'autre là aussi va faire la même chose. Et finalement, nous allons avoir un État irrégulier. Oui, M. Nimaga, qu'avez-vous à dire par rapport à ça ? Bon, par rapport aux sources de financement, moi je pense que c'est vrai, lorsque l'État accorde des ressources à une association, il y a des critères. D'abord, il faut que l'organisation soit d'utilité publique. Bon, ensuite, lorsque l'organisation gère les fonds de l'État, je pense qu'il doit avoir un compte. Je pense même que le financement public accorde au parti politique, chaque parti rend compte à l'État, n'est-ce pas ? Donc, les partis qui ont mal géré le fonds peuvent retourner le fonds. On peut leur demander de retourner le fonds. Mais est-ce que c'est le cas pour l'AIM ? Est-ce que c'est le cas pour l'AIM ? Moi, je pense qu'on doit rendre compte de l'utilisation des fonds alliés par l'État pour l'organisation de congrès ou des voyages des membres de l'AIM à travers le pays. Comme souvenir, je me souviens en 1991-92, l'appui du gouvernement malien ne dépassait pas 2 millions à l'AIM pour l'organisation de congrès. Non, je dis, 2 millions, ça ne dépasse pas, mais aujourd'hui, ça n'a pas évolué beaucoup. Mais aujourd'hui, en 1991-92, c'est 2 millions, mais aujourd'hui, nous sommes à 14 millions et il y a aussi des séminaires que l'État organise avec, qui les appuient à un montant aussi pour le congrès de façon générale, ils sont dans les 30 millions. Alors donc maintenant, si tout ça, on le met et qu'on gère les oeuvres universitaires à 50 000 à 100 000 francs par jour, donc c'est des millions. Et donc le problème, c'est que je dis, la gestion politique, moi je suis d'accord, c'est les hommes politiques qui vont gérer quelle que soit la situation, mais la politique, pour cette gestion politique, il faut que les hommes se donnent des directives et que les hommes acceptent d'assumer la responsabilité. Parce que pour moi, la politique, tout le monde peut être un bon politicien si on le veut, si on veut prendre l'intérêt de la nation. Mais si on veut critiquer tout simplement en critiquant l'ensemble des hommes politiques, ça pose problème. Moi je me suis dit, ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'État, ils sont les premiers responsables. Alors M. Laoui, allez-y. Ils sont les premiers responsables, à commencer par le président de la République et tous ceux qui travaillent avec lui. Donc, diminuer considérablement la monnaie financière de l'AIM et exiger une traçabilité. Voilà. Vraiment. Où va l'argent ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent ? Et si l'argent est mal utilisé, eh bien il faut que l'AIM rende des comptes. Et ça c'est la première chose qu'il faut faire. D'abord retirer par exemple la gestion des parkings parce que les parkings, vous avez parlé de ce qu'on donne pour le congrès, les parkings aussi rapportent des millions. Vous imaginez le nombre de motos, le nombre de... Voilà, par jour, le nombre de facultés, ainsi de suite. Donc ça rapporte des millions. Donc essayez de réduire cette monnaie financière et exiger une traçabilité. Et en cas de violence, vous l'avez dit tantôt, la justice doit être... Voilà, doit faire son travail. Il faut qu'il y ait des sanctions. Je vais vous dire une chose. En 2016, il y a eu un cas de viol. Un cas de viol, la faculté, dans ma faculté, la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, un cas de viol où la demoiselle qui a été violée, c'était un viol collectif. Oui, c'est fait. Elle a porté plainte et après, il y a eu des pressions pour qu'elle retire sa plainte. Et elle a retiré sa plainte. Mais d'où venait cette pression-là ? Bon, ça je ne sais pas. Certainement que les parents étaient impliqués. Je ne sais pas qui exactement. En tout cas, les parents étaient impliqués dans ces pressions-là. On a mis pression sur les parents qui ont ensuite mis pression sur la fille et elle a été obligée de retirer sa plainte. Ça, c'est un cas. Je suis au courant. Voilà. Et c'est un des individus qui ont été identifiés parce qu'il y a eu des témoins. C'était un viol collectif en pleine journée. Et ils ont continué leur étude. Et c'était en plein mois de ramadan. C'est comme les morts. Voilà. Et ils ont continué leur étude. C'est comme les morts en résisterie. En général, on rencontre les parents. Voilà. Pour Papou, je me souviens, son père était un sacheur. on lui a donné de l'argent et il a acheté de ce 3 morts. Après, ça a été négocié. Donc, on a classé le dossier. Et on gère à la miave. Les coupables ne sont pas sanctionnés. Donc, je crois que vous-même voulez d'attendre ce qui se passe en réalité. Ça, c'est l'État. Nous, l'AM n'est pas venu être la notre insu. On a pensé que c'était eux qui pouvaient maintenant vraiment dire ce dont ils avaient besoin au niveau de l'école. Parce que nous avons dit que, nous nous sommes dit que maintenant, c'est un enseignant qui était vraiment aux manettes du pouvoir. Et que vraiment, ce monsieur-là allait être vraiment judicieusement, allait vraiment mettre nos enfants dans le bon canneval. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut mettre fin à toutes ces violences-là ? Il faut que le politique cesse d'être à l'école. Que le politique cesse de profiter des enfants. Je dis que le politique c'est l'homme politique. Quand un président de la République comme Ibeka, ce n'est pas politique, ce n'est pas vraiment la politique politicienne, qui a été élu avec 77% de nos souffrages, il ne nous doit pas des comptes ? Est-ce que lui, il doit permettre à ce que vraiment de telles dizaines existent au niveau de l'école ? Il doit interdire tout ça d'un coup. Parce que des perclus, des aveugles, des mendiants, tout le monde est allé voter pour ce monsieur-là. Donc il était vraiment doté d'un blanc sain qui pouvait lui permettre de faire toutes sortes d'activités et de laisser toutes sortes d'activités que passer les Maliens le supportaient, le croyant lui. Mais il n'a rien dit. Au contraire, c'est eux-mêmes qui passent le temps pour chercher maintenant des marchés de campagne. On pousse nos enfants à construire des groupes, à faire ceci-là. Ce n'est pas bon. Et moi, je vais lancer un appel à cet endroit-là. Précis. D'accord. Oui, M. Nimaga, selon vous, qu'est-ce qui peut mettre fin à cette situation ? Bon, ce qui peut mettre à cette situation, il faut que chacun arrive à jouer sa partition, que les parents d'élèves jouent convenablement leur rôle. Parce que c'est vrai, il ne faut pas seulement être dans un bureau des parents d'élèves, mais qu'aucune proposition n'est faite. Tout ce que M. Sissouko vient de dire, moi, je pense que ça peut être fait à un document officiel adressé par exemple au ministre chargé de gérer les questions scolaires et universitaires. Est-ce que vous l'avez fait ? Si tu ne dis, on parlerait. Voilà. Bon, ça, c'est une proposition. Ensuite, l'État a sa part de responsabilité aussi. La justice a sa part de responsabilité. Donc, nous, les enseignants aussi, nous avons notre part de responsabilité dans la mesure où à l'université aussi, souvent, les professeurs sont victimes de violences. Moi, je me souviens, notre chef, notre... DER. Notre secrétaire principal qui est un professeur, un jour, il a quitté son bureau, il voulait prendre sa voiture, il a trouvé que les quatre pneus étaient tous à plat, grévés. C'était déconflé carrément par les étudiants. Donc, je pense que la violence, c'est tout le monde qui est victime de ça. Je pense qu'il y a trois responsabilités. D'abord, les parents d'élèves doivent s'assumer parce que ce n'est pas à l'État d'édiquer leurs enfants. Que chacun sensibilise son enfant et que chacun édique son enfant parce que l'État ne descend pas dans les familles pour édiquer les enfants. Que ce soit très clair. Deuxièmement, je suis parent d'élèves. J'ai le droit de dire à mes enfants ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Le deuxième aspect de la chose, c'est l'État. Il faut que l'État assume la responsabilité de ceux qu'on l'a confié. Parce que l'État, la justice, tout ce qui se passe dans ce domaine-là, la responsabilité de la sécurisation des personnes et des biens, il faut que l'État s'assume parce que le peuple malien a voté pour un responsable d'État qui a la solution en main. s'il est incapable et qu'il les rende compte au peuple malien. Et tout le monde l'aspect des élèves étudiants, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont des limites. Ça veut dire que si on est élève étudiant, on ne peut pas faire ce que tout ce qu'on veut. La loi doit être appliquée et que des divergences, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser. Nous sommes d'accord. Le consensus, la loi c'est quoi ? Le consensus des règles de vie. Et ces règles de vie font que tout le monde accepte d'appliquer. S'il n'applique pas, que la justice fasse son travail. D'accord. Justement, j'allais dire qu'on a parlé de la responsabilité de l'État, des parents d'élèves. Il ne faut pas oublier la responsabilité des étudiants eux-mêmes parce que ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des bébés, ce sont des adultes. Donc, ils ont aussi leur part de responsabilité dans ces affaires de violence. On a vu l'image hier, le monsieur, il a regretté. Il était en train de gisser dans son sang et il... Voilà, il préfère des parents... Voilà, il allait mourir comme ça, il avait regretté. Donc, ces étudiants... Il fallait y penser avant. C'est ce que moi, dit, par exemple. Donc, les étudiants doivent savoir qu'ils sont à l'école d'abord pour étudier. Ils ne sont pas à l'école pour s'étirer dessus. Ils ne sont pas à l'école pour occuper des postes dans l'AIM. Ils ne sont pas à l'école, voilà, pour s'armer. Ils sont là pour étudier. Donc, les études doivent être les premières préoccupations des étudiants. Donc, eux aussi, ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Les enseignants aussi ont une part de responsabilité même si nous sommes victimes. Je suis enseignant. Nous devons aussi jouer ce rôle de sensibilisation parce que les enseignants, doivent prendre la relève des parents. Parce que, voilà, les enseignants doivent prendre la relève des parents. Les parents doivent jouer leur part de responsabilité en essayant de sensibiliser les enfants. Mais, M. Sissoko l'a dit tantôt, les enfants n'écoutent plus les parents. Et ça, depuis très longtemps et depuis le très, très, très jeune âge. Ça dépend de lui. Les enfants n'écoutent plus les parents. Bon, on parle d'un cadre général. Quand on prend des exceptions, on va forcément trouver des exceptions. Mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. Les enfants n'écoutent plus les parents. Même les enfants, à plus forte raison, les étudiants à l'université. Parce qu'il y a des intérêts qui dépassent l'autorité des parents. Donc, tant que ces intérêts restent en jeu, ils ne vont pas écouter les parents. Ils ne vont pas écouter. Donc, les enseignants aussi doivent jouer ce rôle de sensibilisation. Même si nous sommes victimes, nous devons prendre de la hauteur pour essayer de sensibiliser les étudiants, leur montrer pourquoi ils sont à l'école. Et souvent, les étudiants nous disent, moi, personnellement, les étudiants disent, bien, monsieur, nous voulons devenir comme vous. Nous voulons devenir professeurs. Nous voulons avoir un doctorat, mais il faut travailler. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas sorcier, il faut travailler, c'est aussi simple que ça. Et quand on met le travail comme première préoccupation, eh bien, on peut relever le défi. C'est aussi simple que ça. Merci, monsieur Loué. Cela me fait un débat sur les violences au milieu scolaire. Un grand merci à nos invités. Nume Togo, ancien membre de l'IM, Dugamadis Issogo, de l'Association des parents d'élèves, docteur Cédou Loua, pédagogue, professeur Nimaga, Madou Nimaga, juriste. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde au Cidoumbo, la régie vidéo est assurée par Salim Duhara. C'est une réalisation de Moumine Séné ou une coordination de Mohamedou Touré. Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanin sur votre radio. Chienne et bérie de la régie 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 de la régie